Alors je sais pas ce que je suis en train de faire, enfin si, mais je sais pas si c'est une bonne idée, c'est surtout ça. Il y a deux mois, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où j'essayais des gadgets un peu life hack, et c'était surtout pas mal de trucs de voyage et de survie. Vous avez été très nombreux à me dire mais, va donc les essayer en vrai ! Du coup c'est ce que je vais faire là. Il y aura donc des anciens gadgets de la vidéo et des nouveaux qui ont été achetés que je ne connais pas et que je vais devoir découvrir pendant que je survie. Ce qui est très drôle ou dramatique, j'ai jamais survécu tout seul dans une forêt. Autant vous dire que dans cette vidéo, j'avoue toute ma confiance dans les objets Amazon et le capitalisme finalement. Il y a quelqu'un ? Parce que je suis seul en fait, à tout hasard, si vous avez une cabane sur une raclette, c'est bientôt la saison des raclettes, ou une fondue, enfin qu'importe. En plus j'ai vu récemment Mastu qui a partagé sa transformation physique. J'aurais dû l'inviter, non pas pour passer un bon moment, juste pour me protéger en fin de compte. Bref, dans cette vidéo, les seuls trucs que je possède et qui viennent pas d'Amazon, ce sont mes vêtements. Ainsi que la tente et le sac de couchage. J'avais vraiment pas envie d'en racheter, je les avais gardés dans le week-end d'intégration. Ils avaient vraiment servi qu'une fois, quoi qu'en y repensant, je sais pas ce qui est le plus dangereux. Entre le week-end d'intégration ou la vidéo que je suis en train de tourner. Vous l'aurez compris, je vais passer la journée, la fin de journée, la soirée, la nuit, la matinée, dans la forêt, avec pour seul objet de survie des gadgets Amazon. J'ai aucun service, même pas Edge. J'ai l'impression d'être en 1970. Ça rigole, mais c'est un peu flippant quand même. S'il m'arrive un truc, je peux appeler personne. J'ai l'impression que je parle beaucoup dans cette intro, mais vraiment, c'est complètement pour me rassurer. Putain, mais ça pèse lourd ! Ah, je vais me faire un lumbago dans une forêt où je n'ai pas de réseau. Oh bah ça, si c'est pas de l'anecdote ! Evidemment, ne refaites pas ça sans l'aide d'un professionnel, c'est quand même mieux. Je suis pas complètement fou, je vous rassure. J'ai quand même une forêt privée pour cette vidéo. J'ai un peu tout fait. Des maisons, des apparts, des hôtels. Maintenant, ça loue des forêts. Euh... Ce que je vais faire. Dans un premier temps, c'est un tour des lieux. Rechercher un potentiel endroit cool pour faire un campement. Monter la tente. Mettre le duvet. Putain. Et après, je vais devoir essayer tous les objets qu'il y a dans mon sac. Qui est-ce que je suis en train de faire ? Ouais, bah c'est parti, hein. On va... On va naviguer, hein. Mission numéro 1. Trouver un campement. Parce que là, sincèrement, c'est infernal. Ce que je vais pas faire... Je me bats déjà avec des... Des insectes bâtards. Mais là, il y a une écorce d'arbre. Ah, je commence déjà à retenir. Parce qu'à l'époque, en fait, j'avais essayé les objets en intérieur. Mais j'avais, je me souviens, un allume-feu. Ça s'appelait... C'était un fire... Voilà ! Donc, en toute logique, bah, il est forcément dans le sac, ce truc-là. Parce que c'est pas moi qui ai fait le sac. Sinon, c'est nul. Je vais découvrir les objets en même temps que vous. Posez les affaires ici, pour l'instant. Là, le seul truc que j'essaye de faire, c'est trouver un coin potable. Mais vas-y, elle est où, l'eau ? Là, je vais pas me poser dans une allée, ça pue du cul. Ça, c'est une évidence. Je vais pas me poser dans les arbres non plus. Parce que si je veux faire un feu, je vais foutre le feu à la forêt. Ça, c'est pas ouf non plus. Euh... En fait, il faut que je trouve le point d'eau. Eh, je crois qu'il est là-bas, l'étang. Là, moi, je viens d'ici. Il y a comme une espèce de montée. J'ai l'impression... Bah, c'est forcément là, en fait, le point d'eau. Y a pas d'arbre. Donc, à moins qu'ils aient fait une piste de karting. Ce qui est vraisemblablement peu probable, je pense que c'est ici. Il fait très froid l'hiver. Eh, je vous jure, ça rend fou. J'étais en train de... J'étais en train d'étudier la qualité du sol. En mode, je m'y connais. Je me suis pris pour un géologue. Sérieusement, les chaussures que j'ai mis, c'est une honte. J'avais pas de chaussures de rando. Ça me rassure pas trop. Je crois que là où je suis, ça a été défoncé par les sangliers. Ah, genre là, là. Où ça, là ? Si, si, si. C'est des sangliers qui font ça. Ah, mais là-bas, il n'y a rien. Ça peut être pas mal, en fait. Regardez. Genre là-bas. Non, mais si je dois faire un feu. Non, c'est pas ouf, je crois. Déjà, j'ai un point d'eau. Je vais pas me poser là. Si je me pose ici, je suis à découvert à mort. C'est le plus dur de la vidéo, j'ai l'impression, c'est de savoir où tu te mets. Je vais aller jeter un oeil de l'autre côté de l'étang. C'est très, très cool d'avoir un lac, parce que dans la vidéo d'il y a deux mois, j'avais une gourde filtrante avec une paille. Vous avez déjà dû voir ça, il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos sur ça. J'arrive pas à savoir, en fait, parce qu'il y a le goût du neuf. Bah, si, je crois que ça marche. Et moi, à l'époque, je l'avais essayé avec de l'eau du robinet. Autant vous dire que c'était pas très concluant. Bref, du coup, j'ai hâte de tester ces trucs-là. Et je crois que je suis arrivé dans un endroit pas mal. Les affaires sont tout là-bas. Quand je vous parlais tout à l'heure, j'étais là-bas. Mais ça, c'est pas mal. Attendez, je vais poser la caméra. Ça me paraît bien, là. Faut juste un peu ratisser. Là-bas, il y a des hautes herbes, donc c'est mort. Et ici, il y a des cailloux. Et pour faire mon feu, je compte faire comme dans les films. Ils font un rond de cailloux, ils font le feu au milieu. Vraiment, ma seule culture de survie s'arrête au film d'horreur. Yes. Et souvent, ça finit mal. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais ce camp m'a l'air pas mal. Comme ça, je me pose à peu près ici. J'ai l'eau. Il y a les arbres, là, qui me protègent un peu du vent. Parce que le problème, c'est que là-bas. Il y a trop de prises au vent. On laisse tomber. Je suis trop bien, il y a tout. Il y a des bouts de bois. Oh, j'ai trouvé le lieu parfait. Je vais chercher mes affaires. Je me cale ici. N'hésitez pas à vous abonner. Je me suis rendu compte qu'essayer des objets Amazon, c'était assez facile. Enfin, il y a des fois, ça ne nécessite pas de sortir pour les essayer. Mais il y a deux mois, quand j'ai fini la vidéo, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, putain, vas-y, ça aurait été cool que je les essaye en vrai, quoi. Je suis assez content de faire cette vidéo. Du coup, en plus, c'est les derniers beaux jours. Et si ça vous plaît, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Depuis tout à l'heure, je vous parle. Je dois être à contre-jour, c'est affreux. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Je suis en train de voir où je peux essayer de faire le feu. Mais je ne vais peut-être pas m'éparpiller, en fait. Je peux la mettre à peu près ici, je pense, la tente. Ah, c'est le moment où je commence à me servir de ce qu'il y a dans le sac. Ah, putain, il y avait ça, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça ? C'était l'espèce de sacoche jambes. Je crois que j'avais dit que s'il y avait un certain nombre de pouces bleus sous l'ancienne vidéo, je devais faire une vidéo avec. Alors, il ne faut pas trop regarder le style. Mais typiquement, pour mettre mon téléphone qu'il n'a pas le moindre réseau, que donc j'ai très peu utilisé. Je crois que c'est lourd, en fait. Ça, c'était un gadget de l'ancienne vidéo. Je crois qu'on m'a envoyé par message la description des objets Amazon. Putain, je suis si mal organisé. Multifonction Outdoor Shovel. Pelle pliante multifonctionnelle pour couper branches, camping, survie, randonnée et jardinage. Pelle pliable, plus trois paniers, plus sifflet de survie, plus couteau à poisson. 27 euros ? Bon, après, si ça me maintient en vie, ça vaut le coup. Ça, ça va me servir de dingue. Ah ouais, c'est une pelle, une pelle couteau. Je suis pas certain que ça impressionne le sanglier. C'est bon, allez. Pas un moment hyper passionnant. On se mette bien d'accord. Je suis l'aventurier le plus éclaté que vous aurez vu sur YouTube. Là, vous êtes en train de venir. Toi là, qui va survivre dans la nature. J'ai déjà fait un week-end d'intégration. Et sincèrement, après mieux réflexion depuis l'intro, je pense que c'était plus dangereux. Je me souviens plus. C'est vraiment deux secondes ou c'est de la connerie ? Je voudrais vraiment pas faire le lourd, mais c'est pas deux secondes, c'est un peu plus. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une tente malade ? Pas mal cette petite pelle. Je sais, je vais trouver une nouvelle utilité du coup. Marteau. C'est claqué, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Genre, comme ça. Ouais, ça m'a l'air mieux. Putain, un bien entourier de piètre qualité. Il y a un sac blanc comme ça, c'est que les objets que je vais avoir besoin pour tout de suite, actuellement, très vite, parce que le temps ne joue pas en ma faveur. Un livre, comment chier dans les bois. 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour une approche environnementale d'un art perdu. Il y a autant de pages que ça pour savoir chier dans les bois. Il y a quoi, il y a des techniques différentes ? Le poirier sur un pied. Très bon... Très bon ouvrage. Et là, j'ai plus le temps. Ça c'est quoi ? Chaussettes étanches imperméables intérieures en bambou. Intérieures en bambou. 4,5 étoiles sur 253 évaluations. Ça se ressemble comment ? C'est trop chelou. C'est en matière de combinaison de plongée un peu. Bon, ça va me tenir chaud, ça c'est lourd. Tout à l'heure, j'irai les essayer. Je vais mettre mon pied dans la flotte. Par contre, attendez, je vais me demander si je vais pas changer la caméra de place, parce que... Là, on va être bien. Ce que je vais faire là, c'est que j'ouvre. Si je peux l'essayer tout de suite, j'essaye tout de suite, sinon je l'essaye après. Ça c'est quoi ? Une gourde. Ça c'est incroyable, c'est l'invention du siècle. Bouteille d'eau pliable pouvant s'enrouler pour sport et plein d'air, étanche à l'épreuve des fuites. Là, il y a une petite languette qu'il faut défaire. Du coup, je suppose que si je l'ouvre... C'est carrément incroyable ! Optimisation de l'espace. Tu mets ton eau, t'as fini de boire, tu l'arranges dans ta poche. Je dois avoir une deuxième gourde. Celle de la première vidéo, c'est celle qui est filtrante justement avec la paille. Quand j'irai chercher de l'eau juste après, je la prendrai avec moi, ça me fera une gourde de secours. Ça va peut-être être dégueulasse ce que je vais faire. J'ai déjà mon idée, vous verrez. Putain, j'avais une batterie solaire pour recharger mon téléphone. Mais j'aurais bien aimé l'essayer. Y'a plus de soleil. Le soleil est tout là-bas. Ça éclaire l'autre partie de l'étang. Il est si loin, à la fois si proche. Ça fait lampe-torche aussi. Si c'est la seule lampe-torche que j'ai pour cette vidéo, je suis couillé. Y'a pas d'éclairage de la ville là. Non, ce soir, y'a rien du tout. Bon allez, je continue. Y'a un peu de soleil là-bas. Bon, c'est déjà ça. Allez, on se recharge. Donc, la nouvelle gourde est l'ancienne de la précédente vidéo. Je vous remets la page Amazon ici. Et je pense que je vais directement aller essayer parce que... En fait, j'ai soif. Je crois que c'est l'un des moments où je te redoute le plus dans la vidéo là. J'ai pas si je dois avoir confiance en cet outil ou pas. J'ai plus comment il était noté. C'est la page là, ça s'affiche. Parce que moi, je sais plus combien il y a de notes sur ça. Je dois reprendre l'eau de l'étang. Il plongeait la paille. Ouvrir. Et là, je dois revoir. Je pars essayer tout de suite parce que j'ai vraiment trop soif. J'ai repris la GoPro. J'ai laissé le reste dans le campement. J'espère que la qualité ça va. Le son et tout, genre c'est pas trop dégueu. Là-bas tout à l'heure, j'avais repéré un petit point d'eau. Oh, mater la gueule du ponton quoi. Le ponton dirait une pierre tombale. Non, c'est mort. Voilà. Ici. Yes. Là, je peux. En vrai, l'eau de l'étang a l'air pas dégueu. Je suis sincèrement en train de mettre toute ma confiance dans un objet Amazon qui a peut-être acheté des aviers et qui est complètement faux. J'ai reçu des messages ? La civilisation ? J'ai de la co ici ? Le monde ! Allez, je bois. J'arrive pas à donner un avis sur cette eau là. Je crois que c'est bon. Je suis pas sûr que les aventuriers fassent ça, mais je suis inventif comme mec. Peut-être que je vais donner des idées aux gens ? Parce que le problème du coup, c'est que je suis obligé de l'aspirer pour la filtrer. Ok, c'est bon. Je l'ai rempli à moitié. Oh putain. Je crois que l'eau était pas bonne. Je déconne. Je déconne pas pour très longtemps. Je vais répondre à la question qu'on se pose tous depuis tout à l'heure. Est-ce que les chaussettes waterproof sont réellement waterproof ? Je vais aller l'essayer. C'est trop chelou la sensation. J'ai le pied qui devait un froid, mais j'ai pas l'impression qu'il soit mouillé. Par contre, mon pied non, mais la chaussette est mouillée. Par contre, j'essaie de la sécher du coup, parce que ma chaussure, elle, elle est pas waterproof. J'ai de la chance parce qu'il restait de la batterie là-dedans. Du coup, je m'as plus trop essayé le côté solaire. Ah la vache. Mais bon, logiquement, vu la taille du panneau, je suppose que ça fonctionne. Allez, on enchaîne. Il y a quoi d'autre ? Il y a deux objets. Et du café. Une machine à café portable. Alors, je survis dans la nature. Mais alors attention, je vais me faire un café. Mais ton meilleur outil là. Remplir 7 à 10 grammes de poudre de café dans la boîte de poudre et les compresser avec la cuillère de poudre. Ouvrir le couvercle supérieur et verser environ 50 à 80 ml d'eau. J'ai pas compris grand chose. J'ai la page du produit. 82 balles ! On peut même mettre des dosettes Nespresso. L'eau se met là, le café se met ici. Ok, c'est bon. J'ai à peu près la dose de café. Euh, ça me paraît plutôt cohérent. Ça, on le revisse en dessous. Je suppose que là, c'est bien, hein. Oui ! J'ai un café ! Ah ! Putain, par contre, c'est... Ah, j'aurais pu mettre un peu plus d'eau, par contre. Mais en vrai, ça a marché, hein. Oh, putain, il est froid. Ouvrir le couvercle supérieur et verser environ 50 à 80 ml de l'eau chaude. Naïvement, je pensais que ça, ça allait réchauffer mon café. En appuyant, un genre de barre de chaleur, je sais pas. Ah, c'est trop laid. Je vais le finir pour la peine. Je vais pas utiliser cet outil si j'ai de l'eau chaude dans la possession et du café. Je vais prendre une tasse, mettre mon café et mettre l'eau chaude. Et à la base, je suis revenu dans la forêt, je me retrouve à nettoyer une machine à café. Bon, le café, ça dégage. J'avais ça aussi dans le sac. J'ai en bouffé une en rapide, là. C'est des barres repas. Je sais pas si vous connaissez, c'est un... Une barre. Sauf que c'est l'équivalent d'un repas. Pratique, équilibrée, vegan, sans gluten, sans EGM. C'est une barre qui est censée remplacer un repas. Banane chocolat. Je sais que je fais partie de la team de ceux qui peuvent manger des Pimps à l'orange ou à la fraise. Alors, banane chocolat, même si c'est pas bon, j'ai trop faim. Hum, c'est pas si mal. Mais bref, là, il faut que je me grouille. Je vais mettre ici en attendant. 18h42. Le soleil se couche dans 20 minutes. Il est resté ça. Je vais sûrement l'utiliser après, quand j'aurai fini de manger. Parce qu'en fait, c'est un savon tout en main. Shampoing, j'ai le douche, dentifrice. Putain, il faut vraiment qu'il ferme le feu. Ok, il y a ça. Ah, ça, c'est bien. Ok, putain, il y en a pas beaucoup, c'est bon. Est-ce que je peux poser la caméra là-bas ? Va la poser là. Tiens, hop. Alors, ça tient. Mais je vais vous montrer comment ça tient. Je prends en photo, là. Je ne sais pas comment ça tient. Ça, ça va potentiellement mettre plus qu'utile. C'est une lampe avec un panneau solaire. Mais elle fonctionne aussi... Avec une manivelle. Bon, après, c'est pas ouf. En vrai, ça, c'est un bon gadget, hein. Parce que si t'es couillé, typiquement parce que t'as oublié qu'il y avait le soleil. Faudrait qu'il fasse des batteries de téléphone sur le même principe. Bon, je suppose que ça serait relou. Parce que, net, c'est plus facile à allumer qu'un car charger un téléphone. Mais vas-y, hein. Mais en vrai, pour quelques SCVs, on peut se motiver, hein. Je vais recharger un peu. Gadget suivant, c'est un gant LED. Pour m'éclairer aussi. Je me demande combien c'est noté. Putain, il y a un... Totalispies. Youuuuh, regardez-moi. J'ai l'impression de faire un truc. Vous savez, quand ils font des jeux vidéo, là, pour la 3D. J'arrête les conneries, là. C'est vraiment pas le moment de faire le con. On verra de nuit ce que ça vaut, hein. Allez. Là, je vais aller chercher des pierres. J'ai déjà des écorces et tout. Il me faut des petites brindilles. Ce qui est bien, c'est que les brindilles, j'en ai un peu partout comme ça. Faut juste que je chope un max de pierres. Mais ça, j'en ai déjà pris pas mal tout à l'heure. Ok. Je rushe comme un ouf. Là, il me faut des petites brindilles. Ça, c'est une racine. Ça, c'est parfait. Désolé si je filme moins, mais là, ça rush. Je vais mettre des pierres un peu à l'arrache. Déjà, je vais délimiter ma zone. Il me faut des petits combustibles. Ok, ok. Faut genre faire un lit sur quoi poser. Donc, de ce que j'avais vu, il faut pointer le truc vers le combustible. Ok, je pense que ça respire pas assez. Ça l'on va. Très bien. Je vais enlever ça. C'est en train de couper la circulation, ce truc. Point positif. J'ai presque réussi. Point négatif, je vais restructurer un peu le tout. La première des règles, c'est de ne pas paniquer. Allez. Je vais dormir dans ma tente sans feu, sans rien. Ça va l'air facile sur les vidéos YouTube. Vraiment, c'est... Le bug, il arrivait. Il faisait, voilà, je mets trois cailloux, truc, truc, machin. Allez, les bouts de bois, les brindilles. Hop et hop là. Allez, feu. Abonnez-vous pour une prochaine vidéo. J'en avais racheté un deuxième neuf. Je m'étais dit au cas où dans le doute. Et là, si j'arrive pas à faire un feu, je suis mal embarqué. La flemme de me faire piétiner par des sangliers, voyez-vous. Eh, oui, allez, oui, ok. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne vois plus rien. Ah putain, je suis en train d'étouffer. Je ne vois plus rien. Non, 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 non. Je fais juste de la fumée, là. J'ai peut-être un appel à l'aide, hein. Je suis dans une piètre position. Comment il fait froid. Non, ce que je vais faire, du coup, c'est que là où je me situe, donc la forêt que j'ai louée, la personne qui a accepté... Là, 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 putain, j'arrive plus à parler. La personne qui a accepté que je fasse mon tournage m'a dit si vraiment c'est la merde, si tu n'arrives pas à survivre, si tes objets ils sont claqués, il y a une cabane dans la forêt, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, tu n'auras pas de réseau, mais si jamais c'est la merde, tu peux aller dans la cabane, comme ça tu dors dans la cabane, puis après tu finis ce que tu as à faire le lendemain. Là, je suis avec mon sac de couchage, je suis en train de marcher dans la forêt. Je vais aller à cette fameuse cabane, je vais dormir là-bas, et puis j'essaierai des autres trucs. Je finirai mon repas, j'essaierai de me brosser les dents avec l'espèce de savon, enfin bref. Attends, je pars au bon endroit, là. J'ai l'impression que je suis déjà en train de me paumer, en fait. Enfoiré. Attendez, parce que là, je suis un peu en train de stresser, en fait. Je reconnais pas les lieux. Ok, là, je suis arrivé là-bas, oui, ok, c'est bon. C'est là-bas que je dois aller. Oui. C'est bon. Putain, j'ai commencé à partir dans le mauvais sens, sa mère. Enfoiré, j'aurais été couillé si j'étais pas parti dans le bon endroit. Putain, faut pas se paumer, hein. C'est bon, je suis arrivé. Evidemment, cabane, n'imaginais pas quelque chose de ouf. C'est vraiment quatre murs. Et la situation actuelle dans laquelle je suis, je prends. Je vais dormir là-dedans. Est-ce que vous êtes un peu en train de flipper ? Parce que moi, oui. J'ai trouvé... Enfin... Avant, je vais vous faire un petit tour de la cabane où je suis, du coup. Voilà, un petit truc... Petite cabane basique. Ouais, là, c'est l'arrière. Bon, bah c'est parti. Je vais dormir là-dedans. On va rentrer se poser. On dirait la vision d'un jeu d'horreur indépendant. Ouais, bah... Je vais dormir là, hein. Ça sent très bien. Pas d'électricité. Pas d'eau. Heureusement que j'ai fait le plein. J'ai un repas. J'ai de quoi me brosser les dents. C'est parti. Hé, c'est la belle ville, hein. Hé. On est hiable, là. Je suis parti en urgence et tout. Tout mis en bordel dans mon sac. C'est la bouffe. Il y a ça aussi. Après, je suis pas un aventurier à la base, hein. Moi, j'essaye des objets. J'ai lu, c'était plus simple que ça, hein. Je suis un peu con. C'est pour la recharger ou... USB output. Tout à l'heure, je disais, ça serait stylé d'avoir ça. S'il y avait une prise USB. Je peux pas recharger mon téléphone, quand même, avec ça. Je vais mettre mon blouson, moi. J'avais un coup de chaud. J'ai un câble de chargement... Là. Comment je serais au max ? Non, non, non. Ça peut pas recharger. Genre, je le tourne avec ma main. Si je recharge mon tel avec ça, c'est ma vie. Et si je vois mon tel qui s'allume, je deviens fou. Quatre étoiles ! Ah, par contre, ça doit cramer. Et il faut que je fasse ça. Ça doit cramer à une vitesse de fou. Ah, c'est instant, quasiment. Comme je disais tout à l'heure, il faut être très motivé pour recharger son téléphone. Faut vraiment tenir à la personne à laquelle tu réponds. C'est parti pour manger. Et après, je vais me renseigner, là. Ça m'intrigue trop, le savon. Je suis en train de survivre, mais je pense quand même à mettre du gel hydroalcoolique qui sent bon. Je suis un aventurier coquet. Finuer le repas que j'ai commencé tout à l'heure. Franchement, ça va. Banane de chocolat. Et puis, putain, ça tient au corps, ces barres. Ça changerait, en fait, que je n'ai pas d'électricité ni de réseau. Mais au moins, j'ai quatre murs. Mais je suis curieux de re-goûter parce que tout à l'heure, dans le feu de l'action, je n'ai pas dû trop faire attention au goût. Donc, je n'ai pas pu te donner un avis culinaire critique suffisamment élaboré. Donc, je vais y reboire. Bah là, elle est fraîche. Je crois que ça marche vraiment bien. Je suis un idiot. Avant de vous dire pourquoi je suis un idiot, petite information, je mangeais deux barres repas. Au bout de la deuxième, ça devient dégueulasse. Normal, c'est écœurant. Vous voyez ma petite lanterne, là, que j'allais être depuis tout à l'heure, la orange. Telle qui est capable de recharger un téléphone. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit, tiens, j'ai une batterie externe, là, quand même. Bah, si je l'allumais et que je la branchais, déjà, ça éclaire plus. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, le deuxième. Êtes-vous prêts pour vous moquer ? Oui, 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 oui. Parfaitement. C'est une véritable lanterne. Bon, là, comme elle est branchée, elle éclaire beaucoup. Si je la débranche, elle éclaire un tout petit peu moins. Je vais donc essayer de me brosser les dents avec ça. Genre, je mouille un peu un bout de savon et je frotte avec ma brosse à dents dessus. J'ai une brosse à dents. Est-ce que je prends la bouteille d'origine ou est-ce que je prends celle qui se replie comme si on lui faisait des guillis dans le cou ? Parce qu'on rappelle quand même, de base, comment elle est tordue. Elle, ça sera plus simple, je pense. Je peux vous dire que, vu comment je l'ai tétée, celle-là, c'est un peu comme si c'était ma daronne. Je vais partir avec la bleue. Je suis pas sûr de la vanne de ouf, là, vraiment. Je peux l'enlever. Tu l'as laissée ? J'assume, alors. Bref. Voilà, là, je l'ai bien mouillée. Là, je vais prendre une dentifrice comme ça, du coup, je suppose. C'est quoi, ces bruits ? J'étais en train de me brosser les dents, je vais me faire charger par un cinglé. Le tout avec un dentifrice potentiellement nul. On mouille la brosse à dents. Toute ma conférence dans Amazon, encore une fois. Oh, c'est dégueulasse ! Ah, la vache ! Ça, c'est pas une dentifrice. J'aurais préféré faire ça avec la vodka. Putain, mais c'est quoi cette vidéo, là ? Attendez, je vais aller vérifier la page produit de ce truc parce que... Putain, j'ai pas plus d'infos et j'ai pas de co... Non, mais si, si, ça doit être ça. Tout en un. All one. Magic soaps. Savon magique tout en un. Non, si ça fait tout en un, à mon avis, le goût... C'est vraiment la variable qui passe en dernier, quoi. Tant d'aller dormir, sérieux. Ça donne quoi, mes chaussettes Wasserproof ? Je crois que ça a séché de grave vitre. Je vais rester comme ça. Chaussettes, c'est un bon truc. Ça va pas être la meilleure nuit de ma vie. Le but, c'est pas de faire la meilleure nuit de sa vie. Sincèrement, si déjà, j'arrive à dormir trois heures, c'est lourd. Merci, quand même. Putain, si merde, la cabane. Peut-être qu'il reste des objets. Oh, je sais plus. À demain. Oh, putain. Il fait jour. Je vais dormir comme ça sur mon sac. Avant de commencer par les négatifs. Bah, les chaussettes étanches, elles tiennent vachement chaud. Ouais, ça, c'est bien. Pour les négatifs... Bon, y'en a pas trop, en vrai. Je suis en vie. L'avantage, c'est que ça sera quand même pas top 1 des pires nuits de ma vie. Allez, je vais retourner voir le campement. Oh. Ah, j'ai pas fermé mon veston jusqu'en haut. Ouais, voilà. Pas très bien comme ça. Ah non, mais j'aurais jamais pu dormir dans la tente, de toute façon. Même avec un feu. J'ai les doigts qui vont tomber. Oh, la cabane, elle m'a sauvé la vie, sérieux. Oh. Oh, il fait trop froid. Mais il fait encore plus froid à côté de l'eau. Euh. En fait, j'ai les pires idées hier. Mais c'est normal que t'aies pas réussi à faire ton feu. Tu t'es mis à côté d'un point d'eau. C'est hyper humide, putain. Oh. N'oublions pas que je suis pas un aventurier. Je me prétends pas du tout survivant ou quoi que ce soit. C'était grave stylé, ce que j'ai fait. Là, si on regarde comme ça, ça la gueule un peu. On pourrait vraiment croire que je suis bon. Oh, mince. Encore une fois, ne faites surtout pas ça seul. Et encore moins si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel. Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce qui a été le plus médiocre entre les gadgets Amazon ou moi ? Franchement, putain, ça me fait mal de dire ça. Mais je crois que j'ai été encore plus claqué que les objets. Je me suis fait sauver la vie par une batterie externe. On en est là. J'espère que vous m'en voulez pas. Ne pas avoir dormi dans la tente. J'ai fait mon mag. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez le suivre un petit pouce bleu et vous abonner. Ça me fera plaisir. Si vous êtes encore là, mettez en commentaire aventurier frauduleux. Je vais essayer d'en liker un maximum. Ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont restés jusqu'ici. C'était Alex, l'aventurier de piètre qualité. Oh, mais attends. Si je caille, c'est parce que tu es terriblement frais. Oh, elle est pas mal celle-là aussi en vrai.